BFM Business, 60 minutes business, l'invité. On parlait de marché de gros, de digitalisation aussi ce midi avec Simon Bussi, cofondateur de Califrey qui gère également Rungis Market. Bonjour, merci d'être avec nous dans 60 minutes business. Califrey, entreprise que vous avez cofondée il y a 8 ans, qui digitalise l'acheminement des produits frais à grande échelle. Expliquez-nous l'activité actuellement de Califrey. Oui, merci. Très concrètement, Califrey opère le tout nouveau site e-commerce des grossistes du marché de Rungis qui s'appelle donc RungisMarket.com. En gros, il s'agit d'un service très innovant pour différentes raisons. D'abord, les grossistes de Rungis se sont unis pour former un catalogue très complet. Donc on a aujourd'hui plus de 8000 produits frais qui se répartissent sur 120 catégories. Et un catalogue qui est surtout très détaillé et qui est mis à jour directement en temps réel par les grossistes, qui sont vraiment les experts des produits. Et le service s'adresse à tous les professionnels de l'alimentaire. Donc on a évidemment les restaurateurs, mais on a aussi les traiteurs, les primeurs, tout type de détaillants, et même la GMS, la grande surface. Et on permet donc à ces professionnels de passer une commande très simplement sur RungisMarket.com. C'est vraiment une porte d'entrée digitale sur un des plus grands marchés de produits frais au monde qu'est Rungis. Et l'innovation de taille en fait qui arrive et qui est proposée sur le service, c'est qu'ensuite le client, quel qu'il soit, reçoit en fait une unique livraison qui va regrouper tous ses produits, ainsi qu'une unique facture. Et donc ça c'est très nouveau. Et le tout avec un niveau de fiabilité qui est très élevé, des prix qui sont ultra compétitifs, et une livraison qui arrive en un temps record, puisqu'on prend les commandes jusqu'à minuit, et qu'on livre à partir de 6h du matin à Paris et c'est environ, et quelques heures de plus pour le reste de la France. Et on est en train d'ouvrir. Oui, on va en parler, effectivement, il y a une démarche de sécurisation, de fiabilité, vous l'avez dit, une démarche de coût aussi, et évidemment là-dedans une démarche écologique. Exactement, oui. Parce qu'en fait l'idée de mutualiser tous les flux, c'est de dire qu'on peut tout mettre dans le même camion, et donc plutôt que d'avoir différents camions qui vont par exemple partir de Rungis, un qui va aller livrer les produits de la marée, un autre qui va aller livrer par exemple les produits, les fruits et légumes, et un autre la viande. Et bien l'idée c'est de dire qu'on peut mutualiser tous ces flux de façon optimale pour ne faire partir qu'un seul camion, et en plus utiliser des camions qui vont évidemment rouler avec du gaz naturel, ou rouler à l'électrique pour limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Jean-Marc. Donc ça c'est vraiment au cœur du processus. Oui, j'aurais deux questions qui tournent autour de votre présence sur le site. Est-ce que vous êtes en situation de monopole ? Est-ce que vous êtes les seuls à remplir ce service ? Et symétriquement, est-ce qu'il y a d'autres marchés, de gros, sur lesquels vous intervenez ? Est-ce que vous êtes à l'étranger je crois ? Est-ce que vous êtes en phase de prospection pour mettre votre outil à la disposition de d'autres marchés ? Ou est-ce que pour l'instant vous considérez que Rungis c'est véritablement le cœur de votre chalandise ? Oui, alors il y a d'autres acteurs sur le secteur qui proposent des solutions plus ou moins similaires. Après on se démarque vraiment sur la flexibilité, sur le niveau de service et le niveau de fiabilité encore une fois, et le fait qu'on arrive à être moins cher. Et on est les seuls à avoir vraiment la puissance de la marque Rungis, puisque c'est le seul service qui regroupe vraiment tous les acteurs et tous les grossistes du marché de Rungis. Donc vis-à-vis de cet aspect-là, c'est sûr qu'on est très différenciant. Ensuite, aujourd'hui on est uniquement basé à Rungis, c'est un marché qui est vraiment gigantesque, c'est 10 milliards de chiffres d'affaires, c'est 3 millions de tonnes de marchandises qui circulent chaque année sur ce marché. Donc c'est vraiment très important. Après c'est certain que le modèle très innovant qu'on est en train de créer et de proposer à Rungis va intéresser d'autres marchés de gros, et effectivement là je suis en ce moment à l'étranger, puisque je me trouve à Abu Dhabi, pour une conférence de l'Union mondiale des marchés de gros justement, où je viens justement présenter ce modèle, expliquer en quoi les innovations liées à l'intelligence artificielle permettent d'avoir une résilience plus importante dans les circuits et dans le système d'organisation d'un marché de gros, et comment on peut essayer d'optimiser les flux. Donc on est là pour présenter le modèle, pour faire rayonner Rungis. Après nous on est uniquement concentré aujourd'hui sur Rungis, mais c'est certain que dans les prochaines années ça risque d'intéresser d'autres marchés évidemment. Quand on vous écoute, on a l'impression que tout est facile, tout est évident, cette utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des freins à votre activité ? Est-ce que vous souffrez de pénuries de personnel ? Est-ce qu'il y a des enjeux comme ça un petit peu à régler dans les mois, les années qui viennent ? Simon Bussy ? Évidemment, alors en ce moment il y a plusieurs problématiques qui sont subies de plein fouet par les professionnels de l'alimentaire. Évidemment la hausse des prix qui se répède naturellement sur le service. Nous on tente d'optimiser aussi les prix, de proposer aux clients le bon prix vis-à-vis de ces volumes, et puis d'essayer d'optimiser toute la couche opérationnelle justement pour être plus compétitif que les concurrents, et puis avoir une fiabilité importante. Après vous éloquez les problématiques de personnel sur notamment la partie de la livraison. C'est vrai que toutes les industries souffrent beaucoup de ces sujets. Aujourd'hui on a de la chance d'être adossé à un groupe qui s'appelle STEF, qui est le leader européen en termes de supply chain alimentaire. Et donc on n'a pas de soucis de ce point de vue-là. Et la fiabilité du service est en partie portée par ce groupe qui est vraiment partenaire et qui est clé dans le projet. Et donc c'est le groupe STEF qui s'occupe de la livraison du dernier kilomètre et qui nous permet d'ouvrir le service à toute la France et à toute l'Europe, puisqu'on est en train d'ouvrir des lignes aussi partout en Europe, puisque Rungis, comme vous le savez, c'est très connu mondialement. Et donc ça intéresse des clients, même au-delà des frontières de la France, d'accéder à cette richesse unique de produits qu'on a à Rungis. Très très rapidement, comment on innove quand on a une plateforme comme celle-ci, basée sur l'intelligence artificielle ? Vers quelles innovations on se dirige ? Oui, alors ces innovations, en fait, on les travaille en partenariat avec des laboratoires de recherche académiques. Donc on a des tutelles très connues comme le CNRS, Sorbonne Université, Université Paris-Cité. Donc on a tout un groupement de professeurs et de chercheurs qui nous aident à innover sur des algorithmes qui s'intéressent à faire quoi, par exemple ? En fait, on va modéliser les flux qui sont très massifs à Rungis. On va tenter d'avoir une prédiction précise, en fait, sur les niveaux de demande, sur l'ensemble des produits simultanément. Et ensuite, on va faire des recommandations précises sur, par exemple, les bonnes stratégies de stockage sur des produits périssables. Et donc on va modéliser le fait qu'il y a toujours un risque quand on va stocker des produits qui ont une durée de vie qui est finie. Et donc on va tenter de limiter au maximum le gaspillage alimentaire, évidemment, d'avoir les bons produits face à la demande pour répondre aux besoins des clients et puis faire tout ça de façon optimisée. Et donc voilà, c'est de tout nouveaux algorithmes qui considèrent des problèmes qui sont très massifs, de très grandes dimensions. Et donc on a besoin d'avoir des temps de calcul raisonnables quand on s'intéresse à un problème qui est très important comme ça. Et donc on fait appel aux toutes dernières avancées de l'intelligence artificielle et du machine learning pour répondre à ces sujets essentiellement. La plateforme Rungis Market qui innove en permanence. Merci beaucoup Simon Bussi, cofondateur de Califrey, d'être venu nous voir aujourd'hui dans 60 minutes business. Sous-titrage Société Radio-Canada